Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes jeudi 21 janvier. C'était vraiment pas prévu que je vlogue aujourd'hui mais j'ai reçu tellement tellement de messages franchement de votre part sur Instagram, par mail, etc. J'ai reçu tellement de messages où on m'a dit franchement ne t'arrête pas, continue de vlogger, c'est important pour nous, etc. Donc je me suis dit voilà, calme-toi, détends-toi, laisse de côté tous les messages à la Nora et concentre-toi sur la majorité et sur les personnes bienveillantes. Voilà, fais abstraction de tout et c'est ce que je vais faire, c'est ce que je vais essayer de faire tout du moins. Du coup aujourd'hui je vlogue parce que c'est les travaux donc je pense que je ferai principalement des vlogs travaux pour partager avec vous parce que beaucoup font des travaux en ce moment et beaucoup m'ont dit mais ça nous aide au quotidien mais moi je m'en rends pas forcément compte quand je fais mon vlog que ça vous aide derrière et que ça vous fait plaisir, etc. Donc là j'ai reçu tellement tellement de commentaires, je m'y attendais pas du tout. Donc franchement merci pour tout, merci pour tous vos commentaires, vos messages, vos messages aussi sur Instagram. Enfin voilà, merci pour tout et je vais comme je vous dis essayer de faire abstraction du reste même si franchement des fois c'est pas évident. Voilà, c'est un travail à faire on va dire sur moi-même et à essayer de vraiment de zapper tout ça. Enfin bon, du coup aujourd'hui c'est une grosse journée donc c'était important aussi que je vlogue parce que ça va être le changement de fenêtre normalement. Il nous a dit qu'il allait venir en début d'après-midi donc vers 13h30 pour retirer la porte-fenêtre. Ça va commencer, je sais pas combien de temps ça va prendre en fait, ils vont aussi nous retirer la porte qu'ils donnent dans le salon aujourd'hui. Je sais pas s'il va tout faire aujourd'hui, si ça va être fait sur deux jours. Franchement j'en ai aucune idée. Aussi avec Anthony, hier on a retiré tout le carrelage qu'on avait mis dans la buanderie parce qu'on s'est dit que ça allait sûrement les gêner au final. Enfin sur le coup on a mis celle-là pour pas gêner le salon et tout. Mais en fait non, c'était pas la bonne idée. Donc on a tout enlevé et on a mis dans le salon, dans la cuisine, il y en a vraiment partout du carrelage. Il y a 56m² de carrelage j'ai envie de dire donc forcément ça prend de la place. Enfin non même pas, il y a 62m² de carrelage puisqu'on a pris plus de carrelage que prévu. Donc voilà on a pris pour 62m² de carrelage au cas où, bah au cas où quoi, au cas où si jamais avec les découpes et tout. Bon bref, donc et au final là tout est dans le salon, tout est dans la cuisine et on fait attention. Voilà, surtout après voilà les enfants font attention, on respecte bien tout ça donc c'est bon. mais là on a retiré pour que les artisans puissent travailler correctement et qu'on soit pas dans le stress de se dire ils vont tout casser, ils vont, enfin voilà. Donc on a retiré tout et c'est plus simple. Là du coup on a aussi une personne qui doit venir donc de la société Vérissure pour nous enlever en fait les capteurs qui sont sur l'ancienne porte, enfin qui sont, enfin je dis l'ancienne porte mais elle est encore là donc j'ai tellement envie qu'elle parte cette porte que du coup voilà je dis déjà l'ancienne mais sur la porte de garage qui est en bas, il faut qu'il nous enlève le capteur, qu'il nous en remette un autre ou qu'il nous fasse je ne sais quoi en fait, il va venir voir ça dans la matinée, il nous a dit. Donc voilà on va voir ça et voilà, c'est déjà pas mal. J'allais vous raconter plein de trucs mais non, le gros du gros ça va se passer tout à l'heure donc là j'arrête de parler, je vais aller faire mon unboxing Dégustabox que j'ai reçu super tard ce mois-ci. Je fais mon unboxing Dégustabox et je vous reprends juste après. Bon du coup je vous reprends un petit peu plus tard, j'ai eu le temps de faire mon unboxing Dégustabox et de le mettre en ligne et de déguster certains produits qui me donnaient trop envie et là justement ce midi je pense qu'on va tester les pages chinoises qu'on a reçues enfin pour Anthony et moi tout du moins et les enfants, je vais leur faire autre chose, je vais leur faire du poulet avec de la crème, des champignons, avec des coquillettes je pense. Franchement les midis c'est ce qu'il y a de plus rapide et de plus efficace parce que les enfants adorent ça. Et du coup aussi je voulais revenir par rapport aux meubles d'IKEA dont je vous avais parlé. Je vous avais dit j'allais sûrement mettre un meuble dans le salon et au final j'ai parlé avec beaucoup d'entre vous qui m'ont montré des photos carrément pour me dire non fais pas ça, tu vas le regretter. Et du coup effectivement je pense qu'on va pas mettre de meubles dans le salon, de meubles de rangement. Je vais laisser la cheminée parce que franchement elle est vraiment trop cosy et j'étais en train d'imaginer ne plus l'avoir dans le salon et je pense que je vais le regretter puisque vraiment je la trouve trop bien en fait. Moi je l'aime trop, elle est vraiment... C'est ce qui me met dans une ambiance cosy, cocooning à la maison, c'est vraiment la cheminée dans le salon, enfin la fausse cheminée. Mais franchement je suis... je l'aime trop. Donc en fait non, on va pas acheter ça. Je trouverai une solution quand on va faire en fait au niveau du rangement au-dessus du garage. Il y aura toute une pièce du coup de rangement avec tout ce qui va être outillage et je pense qu'il y aura toute une partie, une grande partie qui sera réservée justement aux archives de papier etc. Donc non je vais pas... voilà. Ça va trop charger l'espace je pense. Donc voilà. Ici vous voyez le carrelage, le carrelage là-bas, du carrelage dans la cuisine. Donc c'est un petit peu le chantier en ce moment. C'est même beaucoup, c'est le gros chantier. On a déplacé le carrelage, il était là-bas, on l'a mis là, enfin on l'a, c'est Anthony, parce que moi je suis incapable de porter ça un seul paquet. Déjà ça fait 22 kilos, c'est hyper lourd. Donc voilà il a tout mis là Anthony, il y en a une partie là-bas et une autre partie dans la cuisine. Donc il a déplacé parce que quand ils vont venir tout à l'heure, bah déjà il faut qu'ils puissent ouvrir la porte en grand. Et d'autre part, cette porte elle va disparaître normalement, je vous dis aujourd'hui. Mais c'est pas fait encore, c'est pas sûr, je sais pas du tout comment ils vont, ils vont s'y prendre. Je sais pas du tout. Normalement cette porte-là aujourd'hui elle saute ou demain. Mais ça va vraiment me faire bizarre. Donc voilà, j'espère qu'on n'aura pas trop froid sur la porte. Parce que l'isolation elle va pas se faire aujourd'hui. Enfin là ils vont juste changer la porte-fenêtre. Ça sera mieux que la porte qu'on a actuellement. Parce que la porte qu'on avait franchement elle est pas du tout... Enfin voilà, il y a de l'air qui rentre en dessous, c'était la cata. Là je vais préparer à manger, c'est parti. Donc au niveau des pâtes chinoises, c'est celle-ci. Et c'est des sans huile de palme. Pour ceux qui n'ont pas vu mon unboxing hier, c'est la première fois que je vois des pâtes chinoises sans huile de palme. Donc c'est pour ça franchement on va les goûter là ce midi. Anthony il va prendre bœuf et moi je vais prendre curry. Et pour les enfants, c'est parti, je leur prépare à manger en express. Sous-titrage Société Radio-Canada Un petit peu plus tard, les enfants ont mangé, je les ai déposés à l'école. Et pendant la pause du midi, l'artisan pour la fenêtre est venu. Et il m'a expliqué qu'il venait en coup de vent, parce qu'il ne se souvenait plus trop de l'endroit, etc. Pour voir comment c'était au niveau de la fenêtre. Bref, et du coup il voulait aussi regarder, parce qu'il n'était pas au courant qu'il devait retirer cette porte là. Puisqu'à la base c'était les plaquistes qui devaient retirer ça. Les plaquistes nous ont dit mais non, 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 ça serait mieux si c'était le, comment dire, celui qui va faire la fenêtre. Donc puisqu'il aura les bons outils, il faut une scie apparemment, une scie plate, je ne sais pas trop quoi. Et donc ça sera mieux fait si c'est celui qui pose la fenêtre. Lui il n'était pas au courant de ça. Donc bref, c'est un peu le gros bazar. Et du coup là il est venu regarder ça. Normalement il devait venir à 13h30 pour enlever la porte. Sauf qu'au final, il me dit voilà on va venir sur dans l'après-midi pour vous déposer, enfin pour entreposer on va dire, la nouvelle porte-fenêtre. Mais on n'est pas sûr d'avoir le temps de vous la mettre aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout le temps comme ça. Franchement avec les travaux, il y a tout le temps un imprévu. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Du coup je vais me faire une petite pause T. Voilà, je vais me mettre cosy. Je vais attendre tranquillement qu'il arrive. Normalement il doit arriver, je vous dis, il m'a dit vers 15h, 15h30. Du coup... On ne va pas. On ne va pas. On ne va pas. On ne va pas. Bon du coup, je reprends seulement maintenant. Il est 18h, je vais vous raconter après. Je vous ferai un petit point travaux. Mais là, je vais vous montrer la fenêtre. Ils sont partis seulement là. Franchement, ils ont été hyper rapides. Mais efficaces. Franchement, je vais vous montrer. Ils ont fait du bon boulot. Donc voilà, au niveau de la porte-fenêtre, ce que ça donne, ça change. Et ici, donc là, ça sera plaqué. Il y aura un mur, bien sûr, qui sera là. De l'autre côté, pareil. En hauteur, pareil. Donc ça change, ça change. On ne se rend pas bien compte là, maintenant, comme ça. Parce que c'est le bazar. Il y en a partout. Il y en a partout. Mais ouais, c'est toujours le chantier. Ça n'a pas bougé depuis que je vous ai pris l'autre fois. Là, c'est le petit bazar qui s'est rajouté du poseur de fenêtre. Mais voilà, il revient demain. Donc voilà, la porte-fenêtre. Je vais essayer de vous montrer la fille qui en peut plus avec sa fenêtre. Du coup, voilà, porte-fenêtre, quoi. C'est pas mal, fermer. Je ne sais pas, dans quel sens. Il faut tourner. Je n'arrive pas à fermer. Bien sûr, mon acolyte, mon équipier est là. Non, voilà, ça change, franchement. Et donc, ils vont installer le système motorisé demain. Je ne pense pas qu'ils vont l'installer, mais c'est qu'ils vont le raccorder à l'électricité demain pour qu'on puisse fermer tout ça. Mais déjà, ça se ferme à clé, donc il n'y a pas trop de soucis. Et voilà, je vous montre. Bon, je reprends. 18h04, je suis encore un petit peu en retard, comme d'habitude, avec une haute tête, l'impression d'avoir... Je vais vous expliquer. En fait, en début d'après-midi, c'était le calme plat. Le poseur de fenêtre, enfin l'artisan fenêtre, on va l'appeler le fenestrier, tiens, c'est parti. Il nous a dit 13h30. Après, je vous ai dit, il est venu à midi 30 pour me dire non, 15h30. Et 15h30, il n'y avait personne. Donc, j'ai essayé de l'appeler. Je lui ai dit, mais attendez, on va venir quand ? C'était pour savoir, en fait, tout simplement, s'il allait venir demain ou là, parce qu'en fait, voilà, je voulais savoir, quoi. Si vous voulez, j'étais hyper impatiente. Et il m'a dit, non, c'est bon, j'arrive et tout. Donc, il était sur la route. Et donc, il est arrivé vers, je ne sais plus trop, moins le quart, on va dire. Ouais, plus 16h que moins le quart. Mais bref, il était là à l'heure, donc super gentil. Franchement, c'est un artisan de dingue. Il est vraiment très, 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 très cool. Et enfin, bref, tout ça pour dire qu'après, ça s'est accéléré, puisqu'on a le carleur, finalement, qui est passé là, ce soir. Enfin, qui est passé en fin de journée, vers 17h30. Donc, lui, il est OK. Enfin, il est OK. On lui a montré, je vous ai dit, le trou d'évacuation des toilettes. Donc là, il va pouvoir faire tout ça bien avec un système et tout, un bouchon. Et après, ils vont recouvrir avec le carrelage. On lui a montré le carrelage qu'on a et tout et tout. On lui a expliqué qu'on allait faire ça en plusieurs parties pour pouvoir vivre dans la maison, voilà, entreposer les choses. Il nous a dit, en une journée, ça sera fini parce qu'ils vont prendre une colle rapide, une sèchage rapide. Donc, la cuisine, il m'a dit, une petite surface comme ça, ça va être fait en un rien de temps et ça ne va pas prendre beaucoup de temps en termes de sèchage. En une journée, ça sera fait. En gros, on va dire qu'en deux jours, la cuisine, elle ne sera pas accessible, mais ça va, ça reste relativement correct. Enfin, voilà, c'est cool. Et là, je suis toute... Je suis super contente, je suis super émue parce que la porte-fenêtre, je crois que c'est le truc qui me stressait le plus dans tout ce qu'on a à faire comme travaux, en fait. Maintenant, il y a aussi les combles en haut, ça, ça me stresse aussi parce que je ne sais pas trop, etc., les choses. Mais la porte-fenêtre en bas, c'était un gros, gros poids. Voilà, on ne savait pas ce que ça allait donner, comment ça allait faire et tout et tout. Est-ce qu'on pourrait avoir un volet ? Au final, tout est bon, tout est OK. Il y a juste des choses à faire au niveau de l'extérieur puisque quand ils ont enlevé la porte, ils voulaient, tout est abîmé, en fait. Ils ont bien retiré, mais en fait, ça a été mal fait à la construction de la maison. Si vous voulez, normalement, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est qu'il devait y avoir, normalement, il aurait dû y avoir, comment dire, une sorte de... de je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Bref, il devait y avoir un truc, comme, enfin, je ne sais pas le terme, il nous a dit, mais je ne m'en souviens plus. Et au final, là, quand ils ont retiré la porte, s'ils voulaient, il y a tout qui est venu en même temps et ce n'était pas normal. Normalement, ce n'est pas comme ça. Donc là, ils vont faire quelque chose pour cacher une baguette en plastique, en fait, pour cacher tout ça. Et voilà. Et j'ai aussi eu le cuisiniste, enfin, MobilePak, qui m'a appelée pour me dire par rapport au plan, c'était le gros bazar, parce qu'en même temps, à côté, ils étaient en train de percer, je n'entendais rien, ils m'expliquaient des trucs, je me disais, mais ce n'est pas possible, parce qu'il ne nous a toujours pas envoyé le plan en 3D. Et le plan en 3D, c'est vraiment pour confirmer tout ce qu'on a dit lors de la commande. Et au final, au téléphone, il me disait des trucs, mais c'était complètement... Je ne comprenais rien du tout, franchement. Je ne comprenais rien. Alors, je ne sais pas si c'est le fait qui est le... comment dire, les travaux à côté, je ne me souvenais plus de ce qu'on avait dit. Enfin, bref. Donc, il m'envoie un plan et d'ailleurs, j'essaierai de vous montrer le plan quand je l'aurai. J'essaierai de vous... Je ne sais pas comment. J'essaierai de vous le mettre, de vous le montrer. Et bref, tout ça pour dire que c'était hyper calme au départ et après, tout s'est accéléré d'un coup, tout s'est enchaîné, les enfants, l'école, tout en même temps. Et c'était un petit peu chaud à gérer en fin de journée. Mais bref. Donc, demain, le poseur de fenêtres, donc le fenestrier, on va l'appeler comme ça, ce n'est pas du tout ça, mais il va revenir demain pour enlever la porte qui va dans le salon. Donc, je pense qu'on va se les geler clairement dans la maison puisque du coup, l'isolateur, du coup, les plaquistes, eux, ils ne vont venir que lundi au mieux. Lundi au mieux. Donc, ça veut dire que pendant tout le week-end et là, on est vendredi. Ouais, donc vendredi, samedi, dimanche, lundi, on va se les geler parce qu'en fait, j'essaierai de vous montrer mieux mais ce n'est pas isolé ou même sur le côté. Enfin bref, c'est pas du tout isolé pour l'instant. Donc, on risque de se les geler ce week-end. Donc, les plaides, les manteaux, tout, ça va être, on va être habillé en tenue de ski dans la maison, tout va bien. Mais bref, donc je vais clôturer le vlog maintenant pour pouvoir m'occuper des enfants, de la routine du soir et de terminer de monter le vlog. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous retrouve donc demain pour la suite des travaux dans un prochain vlog.